Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nora. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans le cadre de ce webinaire, dans le cadre de la conférence Open Education Global francophone, un webinaire qu'on a voulu assez interactif et qui aura pour sujet les ressources éducatives libres au défi des technologies immersives. Au niveau des bonnes pratiques, vous avez la possibilité en haut à droite de l'application Livestorm de pouvoir profiter de la messagerie instantanée via chat et on vous demandera si jamais vous avez des questions qu'on espère nombreuses au cours de la présentation, de profiter du petit onglet questions. Bien évidemment, chaque participant pourra poser autant de questions qu'il le veut. Si jamais les questions sont adressées directement à un des intervenants, n'hésitez pas de signaler directement dans la question le destinataire de vos préoccupations, mais les participants pourront aussi participer à ces questions via des réponses directement. Je vous propose de commencer la petite présentation avec le sommaire. On l'a voulu guider sur des éléments de contexte des intervenants. Chacun, Nora et Nicolas, pourront savoir et présenter les conditions de là où il parle aujourd'hui et vous montrer également les enjeux de pratiques. On enchaînera sur la capacité aujourd'hui qu'offrent les ressources éducatives libres sur leur capacité, notamment sur le petit travail des 5R sur la faite de rétention, de réutilisation, de révision, de remixage et de redistribution des pratiques. Enfin, pour ma part, j'entamerai sur les éléments constitutifs de ressources pour les apprentissages immersifs et nous passerons la main à Nicolas sur les stratégies de déploiement de diffusion des ressources immersives. Et enfin, nous terminerons par Nora sur les méthodologies de scénarisation pédagogique, les exemples d'intégration de ressources immersives. On se laissera une bonne petite demi-heure à la fin de notre présentation pour pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions, mais sachez que à chaque élément, à chaque nouveauté et à chaque transition de sujets apportés, nous marquerons un temps et nous vérifierons dans l'onglet questions si jamais vous avez des choses à nous poser. Nora ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Nora Vanred de l'Université Lyon 1. Voilà, donc il y a un petit laïus qui donne un peu les grandes lignes des missions du service ICAP, le service dans lequel je travaille actuellement, qui est le service d'innovation pédagogique de l'université. Et le but de la présentation tout à l'heure, c'est de vous expliquer un petit peu sur un cas concret, comment on a mis en place la pédagogie immersive au sein de l'université par le déploiement de ressources et d'une salle équipée. Parfait. Nicolas ? Donc je suis le président de France Immersive Learning qui se définit, j'y reviendrai tout à l'heure, comme le premier pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives dans le champ de l'apprenance. Parfait Nicolas. Et pour ma part, Jérôme Grandange, directeur adjoint chargé des usages du numérique pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et l'idée ici est de vous présenter les différents projets, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui m'ont donné l'occasion de co-rédiger des parties sur l'opportunité que pouvaient représenter à la fois les ressources éducatives libres, mais également les situations de réalité virtuelle et de technologies immersives. Pouvoir, on a un petit souci de téléphone, Makram ? Merci. Pouvoir engager cette réflexion et ce webinaire sur le défi qu'apportent les apprentissages immersifs au niveau des ressources éducatives libres, c'est bien évidemment vous mettre sous le même chapeau des définitions de ces fameuses REL qu'en 2012, l'UNESCO a voulu stabiliser à travers un investissement assez conséquent, notamment de profiter de cette grande vague de fonds qu'est l'open éducation. Vous avez bien évidemment, ces diapos-là seront envoyés directement à l'intégralité des participants et sachez aussi que le webinaire est enregistré et que le lien de la vidéo vous sera communiqué bien évidemment en fin de présentation, en fin de webinaire. Alors, ce n'est pas parce qu'une ressource est disponible sur les différents sites de distribution des ressources qu'elle se positionne comme étant des ressources éducatives libres. Pour pouvoir avoir le statut de cette ressource éducative libres, il faut forcément que ces ressources disposent de fameux éléments qui permettent de pouvoir retenir, de réviser, de remixer, etc. le contenu. Et bien évidemment, lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'opportunité que proposent aujourd'hui les ressources immersives, on est là devant un défi assez conséquent et notamment, et Nicolas et Nora vous en parleront un peu plus en détail tout à l'heure, sur le contenu de ces fameuses ressources immersives et le défi sur les différents éléments de contexte qu'elles reposent. Je vous ai mis une petite diapo pour véritablement asseoir définitivement de ce que peut être aujourd'hui une ressource éducative libre. Vous avez cinq verres, c'est une stratégie des cinq R, je vous le signalais tout à l'heure en introduction. Pouvoir proposer une ressource éducative libre, c'est que cette ressource puisse être à un moment donné, être retenue dans un premier temps, réutilisée, révisée, remixée et redistribuée. Nous avons donc là un cycle d'utilisation qui permet à chaque utilisateur, à chaque remixeur au potentiel, de pouvoir créer de nouvelles épaisseurs à cette ressource et d'en faire finalement une participation assez intéressante et efficace sur la construction des communs numériques. Je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez vu, mais en bas de notre présentation, on a décidé que l'intégralité de notre contenu était en partage libre. On vous demandera simplement, si jamais vous voulez la réutiliser, la remixer, etc. par rapport aux cinq R présentés précédemment, de pouvoir simplement signaler la paternité de cette œuvre numérique. Sur la partie gauche, vous avez bien, on a utilisé les Creative Commons. Creative Commons, c'est un webinaire qui sera complètement dédié sur ces deux jours de conférence. N'hésitez pas à vous y inscrire également pour avoir un peu plus de détails sur la labellisation des licences qui sont apportées aux documents du commun. Donc, on a voulu cette ressource, bien évidemment, complètement, faisant appartenance, pardon, pleine ressource du domaine public. Et quelque chose qui est assez intéressant également à l'étude pour savoir si la ressource est en accès et peut avoir le statut de ressource éducative libre, c'est de la poser à l'aune des technologies qui permettent également de leur utilisation. Et c'est bien évidemment aujourd'hui tout le défi, parce que quand on met à disposition une ressource éducative libre sous le statut de la ressource immersive, il faut bien évidemment que la personne qui reçoit ce contenu immersif puisse à un moment donné accéder aux outils d'édition, de permettre également de ne pas trop augmenter le niveau de compétence pour pouvoir aujourd'hui agir sur ce contenu immersif. Bien évidemment, il faut avoir cette utilité de modification et enfin, et c'est peut-être par là qu'on aurait dû commencer, pouvoir accéder à la source. Les ingénieurs sur l'UPHF m'ont proposé, alors faites attention, il y a une belle faute, c'est l'expertise contextuelle sur la petite infographie de gauche, c'est les éléments de production de la ressource en réalité virtuelle. Alors bien évidemment, la réalité virtuelle est une partie de ce qu'on verra tout à l'heure sur les contenus immersifs, mais lorsque vous construisez, lorsque vous concevez une ressource immersive, vous êtes au défi de présenter finalement un design, un développement et de la création particulière. Donc bien évidemment, lorsque j'étais intéressé ici à vous envoyer une ressource complètement immersive, pour pouvoir la réutiliser, la modifier, la remixer, etc., vous devriez pouvoir accéder au scénario, vous devriez pouvoir accéder au moteur de recherche de son développement, mais également à tous les niveaux de création sur sa modélisation, que ce soit les effets de texture ou les niveaux de prototypage. Donc, pouvoir partager et pouvoir valider le statut de ressource éducative libre pour des contenus immersifs, c'est bien évidemment donner la possibilité à la personne qui est destinataire de cette ressource de pouvoir avoir un impact sur la scénarisation, sur son développement et sur sa création. Nicolas, je te propose de passer sur la partie déploiement et éventualisation des contenus immersifs. Alors, pardon, j'ai un petit souci de caméra, donc on va le faire à l'oral. Donc, effectivement, le propos premier du pôle de compétences est de contribuer au passage de la promesse technologique, qui est donc, c'est formidable, la réalité virtuelle, le champ des possibles est absolument considérable, à la réalité des usages, qui est comment demain, dans toutes vos organisations, vous allez pouvoir, de manière très ordinaire, utiliser ces technologies, et de préférence avec des contenus open source, mais beaucoup ne le sont pas, on en reparlera, au service de vos apprenants. Rapidement, pour présenter ce qu'on appelle le pôle de compétences, en fait, c'est une structure qui est composée de deux organisations qui sont intimement liées, les deux logos manifestent cette liaison. Il y a tout d'abord une association qui a donc été fondée par les six grands acteurs que vous voyez, dont deux acteurs majeurs de l'enseignement supérieur, que sont le CNAM et l'université de Paris-Créteil. Et on est bien dans un dispositif associatif, qui vise essentiellement à faire émerger et rayonner une filière d'excellence française des technologies immersives, car si l'on considère que ces technologies sont une partie significative du futur de la formation, de l'orientation, de la collaboration dans tous les domaines, il est essentiel que la France tienne sa place dans ce contexte, que ce soit pour la production de ces contenus, mais aussi pour leur mise en œuvre dans la vraie vie dans les organisations. Donc, cette organisation fait un travail, cette association fait un travail très associatif de fédérer les producteurs de contenus, les utilisateurs potentiels de ces contenus, et ils sont légions, et aussi les partenaires socio-économiques que sont les branches, les associations ou les fédérations professionnelles, de façon à créer un cercle de confiance, la notion pour nous est très importante, qui permet de faire émerger des projets, des besoins, et de se donner les moyens d'y satisfaire. Et pour satisfaire à l'ensemble des sujets, qui sont clés dans la massification des usages, puisque c'est bien l'enjeu, me semble-t-il, l'association s'est dotée d'une fabrique des usages, qui est donc l'Immersive Learning Lab, qui est à la fois un lieu que nous sommes en train d'investir à Paris, c'est pour ça que la photo du bas est assez sommaire, enfin de réinvestir, puisque nous venons de déménager à l'occasion du confinement. C'est surtout une équipe très complémentaire, je vais vous en parler tout de suite. Et puis, évidemment, pour cette entreprise, parce qu'il s'agit d'une société qui appartient à la personne morale associative, donc on reste bien dans un dispositif d'intérêt général et collectif, un modèle économique qui permet d'accompagner les acteurs à travers une offre de conseils, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de formation de formateurs, et de support à l'usage et à la maintenance, pour permettre cette massification des usages, qui est aujourd'hui l'enjeu des technologies immersives. Voilà donc comment se présente ce pôle de compétences, et notre conviction est que cette ambition de massification des usages est effectivement un projet avec de très forts impacts socio-économiques, bien évidemment dans l'amélioration des dispositifs de formation, quel que soit le sujet, mais aussi dans la perspective de faire que les besoins des acteurs français soient satisfaites de préférence par des entreprises et des organisations françaises ou francophones, de façon à, dans la période particulière qui est la nôtre aujourd'hui, pouvoir fortement contribuer à de la création de valeurs et d'emplois dans nos territoires. Donc on a ce modèle qui permet au pôle de compétences de se présenter comme un médiateur et un tiers de confiance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs pour pouvoir avancer vers cette perspective de massification des usages. L'association a été ouverte aux adhésions de tous pendant le premier confinement, avec les difficultés de médiatisation qui sont celles que vous comprendrez évidemment, et nous avions l'intention de faire des grosses opérations de lancement de l'association, le confinement nous a un petit peu bloqués, et donc aujourd'hui nous en sommes là, et de nombreux autres acteurs, en particulier universitaires, sont en train de se préparer à nous rejoindre. Mais nous avons déjà aujourd'hui, en particulier sur les producteurs de contenu, la moitié de l'écosystème français est parmi les meilleurs d'entre elles. Pour piloter ce dispositif, voici l'équipe qui est en place aujourd'hui, et vous constaterez, sans rentrer dans le détail des profils de l'équipe, que nous avons tous des verticales qui sont extrêmement complémentaires. Donc moi, je travaille depuis bientôt 30 ans sur les questions d'éducation et de formation par le numérique, et les personnes qui sont embarquées avec moi dans cette aventure viennent du monde de la culture, de l'industrie et de la santé. Ce qui nous permet d'avoir une position très centrale sur l'agrégation des besoins de ces univers assez différents, mais sur le point commun qui est tous le nôtre, c'est comment est-ce qu'on met à la disposition du développement des compétences, et je préfère d'une manière générale parler plutôt du développement de l'apprenance, c'est-à-dire l'attitude de tout un chacun à prendre plaisir, à apprendre, et à transmettre, on y reviendra, tout au long de sa vie. Et donc, on peut, avec ces verticales, être à la conjonction de besoins qui viennent d'univers différents, mais qui sont tous convergents. Donc, nous avons aujourd'hui un niveau d'expertise assez significatif sur ces sujets que je vais vous détailler maintenant. Pour poser un petit peu le cadre général, on est, à notre avis, au démarrage d'une vraie révolution qu'on appelle la révolution XR. XR, c'est le terme valise, l'acronyme valise pour parler de AR pour la réalité augmentée, VR pour la réalité virtuelle, MR pour la mixed reality. Voilà, toutes ces technologies, on les compacte dans un concept qui s'appelle XR et qui est, pour la décennie qui vient, le cadre du développement d'une nouvelle dimension de nos activités digitales qui sont déjà considérables aujourd'hui, mais qui va permettre de retrouver et d'expanser la sensation de collectif, de présence et d'interaction qu'il est difficile de tenir aujourd'hui avec les outils traditionnels que nous impose en particulier le confinement. Donc, utiliser les technologies, la technologie immersive, c'est passer dans un univers, dans des univers parallèles, des univers supplémentaires avec deux choses. C'est d'abord de rentrer dans l'écran, on n'est plus sur des écrans 2D qu'on regarde de l'extérieur, mais on rentre dans les dispositifs, quelle que soit leur finalité. On en est partie prenante et surtout, on en est partie prenante collectivement. C'est pour ça que je parle de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confinés et il est possible que cette situation se reproduise. En tous les cas, les choses ne seront plus jamais comme elles étaient auparavant. Et dorénavant, l'enjeu, il est effectivement un enjeu ubiquitaire, c'est-à-dire d'être quelque part et de pouvoir rejoindre des collègues, des collaborateurs, des apprenants dans des univers en ayant le sentiment d'être ensemble et d'interagir pour le propos qui nous intéresse de cette relation. Donc, on est vraiment au seuil d'une vraie révolution dans laquelle tout est effectivement possible puisqu'on se base sur des technologies dont on voit aujourd'hui la maturité et l'efficacité, en particulier en termes de création de contenu. L'autre grand intérêt des technologies immersives, c'est que ce sont des technologies qui vous mettent debout. Aujourd'hui, on passe énormément de temps assis devant nos ordinateurs et nos écrans. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, bien évidemment, vous pouvez utiliser ce device en étant assis, mais la vraie dimension, c'est lorsqu'on utilise des casques SIDOF, on va en reparler, et cette fois-ci, vous vous mettez debout pour interagir avec l'environnement et les personnes. Et surtout, ça permet de le faire collectivement, c'est ce que j'appelle l'ubiquité. Et ça, cette notion, elle est à mon sens absolument essentielle, en particulier dans la perspective qui est celle de confinement aujourd'hui. mais au-delà de ça, elle est essentielle parce que ma conviction est que n'importe quelle activité d'apprentissage est avant tout une activité sociale et que pour prendre la pleine mesure de ce qu'on souhaite transmettre, il y a une absolue nécessité à ce qu'un enseignant, un formateur ou d'une manière plus générale un passeur de savoir soient là pour donner du sens, de la perspective, maximiser l'engagement et partager son savoir et sa passion. Donc, la dimension collective de la réalité virtuelle est absolument fondamentale dans le potentiel de ces technologies, même si, évidemment, elles peuvent être utilisées individuellement. Pour vous démontrer la vision que je voulais vous présenter, je vais vous proposer deux vidéos assez rapides qui manifestent un peu cette dimension de ce collectif et du champ des possibles des technologies immersives aujourd'hui. Donc, on va les faire rapidement, les liens seront, vous pourrez les regarder et les regarder ensuite. Tout d'abord, une vidéo d'un événement qui, à mon avis, est absolument iconique de ce que l'on peut faire aujourd'hui en collectif et en ubiquité des technologies immersives. Pardon si je fais la promotion d'HTC, mais c'est vraiment aujourd'hui l'événement le plus abouti auquel j'ai eu l'occasion de participer. Je vais couper le son pour que... Donc, ça se produisait en mai cette année. Il fallait se lever à 2h du matin parce que c'est un événement que je faisais par contre de Taïwan. Et donc, nous étions une cinquantaine de personnes, plusieurs centaines de personnes et plusieurs milliers en live-training à assister à cet événement collectif. Donc, de le voir en vidéo, c'est toujours un peu décevant parce que vous n'avez pas cette sensation d'immersion. mais vous voyez que par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui des classes virtuelles, le champ des possibles est exactement le même pour des classes virtuelles. Et qui permet d'une part d'être tous ensemble au nouveau moment de la conférence et de la conférence demain à l'université virtuelles. Mais en ayant l'exploieur magique de la réalité virtuelles en termes de contexte de l'environnement et de mobilisation d'objets ou de séquences à une cinématique tridimensionnelle pour donner corps à consistance et à l'intelligence et à n'importe quel produit et à n'importe quel concept intellectuel. Ce sont des technologies qui sont extrêmement puissantes où on a vraiment le sentiment d'être partie prenante d'un événement ou d'un tour et de pouvoir collectivement interagir comme nous le faisions dans la réalité. Je vous propose de regarder plus en détail cette vidéo même que l'éducation est promotionnelle elle incarne bien cette capacité d'un collectif au service la dernière. Dans le même ordre je voulais vous présenter ce travail d'un de mes amis anglais qui s'appelle Michael McDonald qui utilise une plateforme anglaise même si là il est en train pour transmettre l'anglais et tout ça avec beaucoup d'humour. Je vais vous présenter avec les passagers sur votre flight ou dans l'air ou dans l'air Je vais vous montrer comment voilà donc je ne veux pas faire plus long pour pas plomber le timing de la conférence mais ce que fait Michael McDonald c'est qu'il utilise des outils des plateformes qui sont aujourd'hui disponibles pour développer de nouvelles modalités d'apprentissage de l'anglais et donc de le faire en collectif il propose très souvent des sessions de démonstration pour que vous puissiez individuellement appréhender la façon dont ces technologies et ce sentiment de présence permet de maximiser le processus de transmission de compétences Jérôme j'ai un petit souci parce que je n'ai plus le j'ai fermé mon média et je n'ai plus la présentation sous les yeux ah merci voilà donc c'est pour moi et en particulier pour nous pardon et dans la perspective de confinement qui est la nôtre aujourd'hui ces outils et ces modalités sont les vraies classes virtuelles et le potentiel d'apprendre dans des conditions qui sont bien meilleures ou très complémentaires de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui plutôt très complémentaires de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui avec les outils de digital learning à distance très rapidement mais ne pas sous-estimer l'impact des technologies immersives sur l'ensemble des secteurs bien évidemment la formation mais tout un tas d'autres domaines avec toujours ce point de convergence quel que soit le sujet en particulier pour les domaines de la culture ce point de convergence de développer le plaisir d'apprendre et de découvrir et pour les enseignants renouveler augmenter les outils qui permettent de prendre plaisir à transmettre et ça dans absolument tous les secteurs ceci attend notre conviction et on en revient à la question du libre et de ressources qui peuvent être mis de manière collaborative à destination de l'ensemble des apprenants c'est que le vrai enjeu ce n'est pas la technologie aujourd'hui elle commence à être mature à peu près sur tous les segments même s'il y a des verrous technologiques qui existent les vrais enjeux pour passer à la massification des usages à un utilisage ordinaire d'abord c'est la qualité pédagogique des contenus avec des médias qui sont aujourd'hui très mal connus ce qui est normal puisqu'on est sur des usages qui sont extrêmement récents on parle de 2 à 3 ans maximum pour les premières expérimentations donc la question de la qualité pédagogique et de la capacité des outils à effectivement développer des compétences est un véritable enjeu et la réalité des usages c'est à dire un, l'adaptation des lieux d'apprentissage quand on parle de lieux physiques pour des technologies qui vous mettent debout et qui vous permettent de vous déplacer et au-delà de ça la capacité des enseignants et des formateurs à s'approprier ces outils à être suffisamment confiants dans leurs manipulations pour pouvoir les utiliser de manière ordinaire avec leurs apprenants à notre sens là sont les vrais enjeux un des premiers un des premiers moyens de contribuer à cette massification des usages c'est de permettre à tous comme on essaye de le faire aujourd'hui d'avoir un accès de très bonne qualité à l'ensemble des informations qui existent aujourd'hui et qui sont extrêmement fractionnées que ça soit pour des informations techniques technopédagogiques de la veille sur ce qui sur ce qui est en train d'arriver et surtout sur qui a déjà fait quoi et Nora vous présentera le remarquable travail qu'ils font aujourd'hui à l'université de Lyon mais on a aujourd'hui quand même quelques difficultés pour savoir où on en est qui fait quoi avec quel retour d'expérience donc ça fait plusieurs mois que l'on travaille à construire une plateforme digitale de référence qui permettrait d'agrégir toutes ces informations de façon à ce qu'elles soient accessibles à l'ensemble des acteurs et qui puissent se ségir du sujet des technologies immersives au service de l'apprenance dans les meilleures conditions possibles je pense que là on a un vrai enjeu de mutualisation des informations et des capacités de tout un chacun le vrai enjeu aujourd'hui il est comment est-ce qu'on déploie les casques existent les contenus commencent à exister certains sont open source beaucoup ne le sont pas mais en tous les cas ça existe et au fur et à mesure où les acteurs en particulier de l'enseignement supérieur vont se saisir de ces technologies et produire des contenus le vrai enjeu c'est comment est-ce qu'on passe d'un laboratoire où on fait des expérimentations à une diffusion massive dans les universités les centres de formation les CFA les espaces de culture les centres learning des entreprises donc comment est-ce qu'on passe à une massification des usages donc comment est-ce qu'on déploie en termes de matériel on est aujourd'hui sur une accélération qui est très très forte qui va continuer à s'accélérer mais globalement on a à peu près ces moyens-là sachant que l'avenir il est vraiment sur les casques autonomes c'est-à-dire des casques qui permettent d'embarquer toute l'électronique nécessaire et d'être très très indépendant des infrastructures fondamentalement on a deux types de casques on a des casques dits 3 degrés de liberté qui sont des casques contemplatifs et qui sont très faciles pour un formateur à mettre en oeuvre puisque les gens sont assis de préférence sur des chaises pivotantes pour avoir une vision à 360 degrés puisque c'est l'intérêt mais qui nécessitent assez peu de maîtrise des modalités d'usage puisque les gens sont assis et on leur propose des contenus qui sont soit contemplatifs soit moyennement interactifs il existe depuis assez peu depuis 2019 lorsque Oculus Facebook a sorti le premier Quest des casques dits 6 degrés de liberté c'est-à-dire qui peuvent vous permettre de vous mettre debout et de vous déplacer dans la réalité qui correspond à des univers virtuels et qui là donnent la pleine mesure de ces technologies là je vous ai proposé 3 casques sur ces 6 degrés de liberté donc l'Oculus le Microsoft HoloLens qui est plutôt de la mix réalité on est sur des casques non occultants et puis en dernier le petit français qui va aller à notre sens très loin qui est d'ailleurs membre de France Immersive Learning qui est L'Inx et qui va permettre de mélanger la réalité et la virtualité grâce à un produit conçu et développé en France ce qui est un enjeu très important d'indépendance en particulier sur le matériel et puis vous avez à l'autre bout des casques filaires qui nécessitent un PC puissant avec une grosse carte graphique qui permettront de faire des choses qui sont différentes plus ambitieuses mais qui sont plus complexes à mettre en oeuvre pour ces technologies le Wi-Fi et le 5G vont être des clés importantes en particulier la 5G parce que si vous vous mettez dans la perspective de déployer un casque autonome avec une quinzaine ou une vingtaine d'apprenants et de pouvoir pousser ou streamer des contenus dans ces casques qui seraient localisés sur des portails ou des plateformes web toutes les infrastructures Wi-Fi vont s'effondrer à partir de 4 ou 5 casques sur lesquels vous streamez du contenu le débit s'effondre dans l'état actuel des choses donc la 5G va être une clé va être une clé importante pour des déploiements de ces casques autonomes qui sont faciles à mettre en oeuvre bien plus que d'autres je parlais d'une situation où vous avez 5 à 10 apprenants ou 15 essayez de vous imaginer que vous êtes formateur vous êtes en classe par exemple mais le problème est un peu le même si vous êtes en système de classe virtuelle mais restons sur du présentiel vous avez en face de vous des apprenants qui ont un casque et vous vous ne voyez pas en tant que formateur où en sont les apprenants et ce qu'ils font on peut avoir un retour casque pour un seul mais pas de tous vos apprenants donc nous on a conçu un dispositif qui est composé qui est une solution prête à l'emploi avec deux dispositifs qui sont indépendants de l'un de l'autre mais dont la clé de voûte est l'application qu'on a appelée CASE donc casque autonome en situation d'enseignement qui permet à tout formateur de récupérer le retour écran de tous les casques de ces apprenants de façon à pouvoir voir où ils en sont et les guider dans l'utilisation de matériels qui pour encore quelques années ils vont découvrir et surtout de pouvoir déclencher pour tout le monde la même application au même moment c'est-à-dire la capacité de piloter une séquence d'apprentissage et de pouvoir utiliser les technologies immersives dans un dispositif que le formateur maîtrise vers la satisfaction des objectifs pédagogiques de cette séquence donc cette application qui permet en plus de pousser les contenus sur les casques dans la phase de préparation je vais y revenir tout à l'heure est absolument clé pour pouvoir passer de la promesse technologique à la réalité des usages et pour faire simple pour ceux qui ne sont pas équipés on a packagé ça dans une valise où les casques sont prêts avec un routeur Wi-Fi qui permet de créer une bulle Wi-Fi autonome pour être indépendant de dispositifs de connexion et de faire en sorte que la situation présente que je vais vous expliquer se réalise vous avez un formateur ou un enseignant qui arrive en classe pour faire de la réalité avec ses élèves il ouvre la valise il la branche il prend la tablette il connecte les casques il distribue les casques aux élèves il lance l'application qu'il veut utiliser pour tout le monde et ça fonctionne et c'est simple et ça c'est vraiment une clé de déploiement dans la perspective là on est sur un déploiement dans une classe avec un formateur il y a une vraie nécessité à aller beaucoup plus loin si on veut satisfaire la perspective d'usage ordinaire dans tous les lieux de transmission de savoir donc effectivement on a un système matériel qui est donc puisqu'on le pilote maîtrisé et facile à administrer et à dépanner on a cette application qui permet de rendre la vie facile aux formateurs et de pouvoir faire ce qu'ils espéraient pouvoir faire avec des technologies qu'aujourd'hui ils ne contrôlent pas il y a un vrai besoin de ce qu'on appelle un VRDM c'est à dire un système qui permet de gérer des flottes de casques aussi bien matériel pour les mises à jour que pour mettre à jour les contenus sur les casques aujourd'hui on trouve dans les universités à peu près dans beaucoup d'endroits des premiers déploiements avec la 5-6 casques sur le même site peut-être une dizaine au maximum mais projetez-vous à 6 mois à 1 an ou à 2 ans lorsque vous allez avoir plusieurs centaines de casques qui seront répartis dans plusieurs sites de vos universités la mise à jour et le maintien de ces casques en fonctionnement et le fait d'avoir des contenus qui soient homogènes dessus voire de gérer les utilisateurs c'est un énorme enjeu de déploiement et ça ça passe par ce qu'on appelle ce VRDM c'est la capacité à gérer des flottes de casques donc là on est sur une modalité qui est un vrai pivot sur la capacité à déployer et on va aller encore un petit peu plus loin c'est que à partir du moment où une multiplicité de contenus dans des disciplines très différentes vont être disponibles produits par votre université ou votre organisation produits par des communautés qui font des ressources libres et qui sont donc accessibles à tout le monde il va y avoir un énorme enjeu de présentation de ces données pour qu'elles soient facilement accessibles et exploitables par les enseignants dans le cadre de leur discipline c'est valable aussi par exemple pour les contenus de présentation et des métiers qui sont aujourd'hui une préoccupation de toutes les régions puisqu'on vient de leur déléguer la compétence d'orientation comment est-ce qu'on fait un pour pouvoir accéder aux contenus qui sont aujourd'hui disponibles deux pour les mettre à disposition des acteurs de son territoire trois pour pouvoir les thématiser les organiser et faire un travail éditorial de présentation de ces contenus et d'accompagnement pour votre université demain vous allez avoir une multiplicité de contenus disciplinaires des choses qui seront transversales et qui pourraient être utilisées par plusieurs enseignants des choses qui sont très thématiques pour chacun comment allez-vous efficacement mettre à disposition ces ressources de préférence libre ou open source aisément pour les passeurs de savoirs notre conviction est qu'il faut créer un moteur de portail qui permet ensuite de proposer à chacune à chaque organisation la possibilité d'agréger des informations qui lui sont propres des informations qui seraient des contenus qui seraient dans un repository qui serait commun et de pouvoir présenter aux utilisateurs et en premier lieu aux enseignants et aux formateurs ces contenus de manière organisée pour qu'ils puissent les utiliser dans la vraie vie donc si je reprends mon exemple tout à l'heure de séquences que je vous avais présentées à l'occasion de Case Suitcase voilà comment nous on voit les choses vous avez un enseignant qui fait sa préparation d'une séquence de cours ou de travaux pratiques il va prendre sa tablette ou son ordinateur et se connecter sur ce portail pour choisir les contenus dont il a besoin ensuite ces contenus via la tablette ou son ordinateur il va pouvoir les pousser sur tous les casques qu'il va utiliser en présentiel avec ses élèves et lorsqu'il arrive en salle de classe au moment de faire sa séquence pédagogique il arrive avec la valise il branche la valise il distribue les casques et les contenus sont sur les casques et il peut travailler voilà la vision qui est la nôtre des outils nécessaires de l'infrastructure nécessaire du déploiement et cette vision elle est à notre sens d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui que ça soit pour des ressources libres ou que ça soit pour des ressources qui ne le sont pas en particulier des ressources culturelles donc de développement de l'appétence à l'apprentissage il y a des vrais enjeux pour les producteurs de contenu de pouvoir monétiser aussi leur contenu parce que produire des ressources libres par les universités c'est une vraie nécessité pour qu'elles puissent s'utiliser par tous mais il y a aussi une vraie nécessité à ce que les entreprises de grands talents qui aujourd'hui travaillent en France et produisent des contenus de grande qualité inspirantes dans leur modalité pour les producteurs de contenu de ressources libres donc il y a des vrais enjeux pour que ces entreprises françaises puissent disposer de nouveaux modèles économiques pour commercialiser leur contenu ces plateformes et ces portails sont donc un enjeu de développement de ces nécessaires modèles économiques pour l'écosystème français l'ambition qui est la nôtre est la suivante c'est donc bien de faire à un moment où ces stratégies vont pour des questions de production de contenu libre mais aussi de préservation des données utilisateurs et de sécurité des systèmes d'information si on se projette à 10 ans comme je vous l'ai fait tout à l'heure des enjeux absolument stratégiques donc la vision qui est la nôtre et l'ambition que l'on porte qui est donc celle de permettre la massification des usages elle est de faire que la France et l'espace francophone soient une des toutes premières nations à maîtriser ces nouvelles technologies au service du développement de l'apprenance et des compétences des apprenants en France donc vous avez là la vision complète donc par l'association un portail web de référence qui présente toutes les données dont on a besoin cette plateforme de service complète que je viens de vous présenter qui permet de passer à l'échelle et de massifier les usages l'immersive learning lab qui est un lieu que l'on espère pouvoir répliquer dans tous les territoires parce qu'on va pouvoir y former en particulier les formateurs mais aussi présenter toutes les technologies les matériels travailler à la culturation et à l'agilité des acteurs nous avons un projet je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui mais un dispositif de formation de ce qu'on appelle les techniciens médiateurs c'est-à-dire les ressources humaines dont les organisations vont avoir besoin quand vous allez commencer à déployer 100, 200 casques et qu'il va falloir les maintenir en état de fonctionnement parce que ce n'est pas le travail des enseignants formateurs de faire de la technologie c'est de l'utiliser au profit de leur mission qui était essentiel et puis donc créer cet écosystème qui permette d'avancer collectivement vers cette ambition j'en ai bientôt terminé mais je voulais profiter de cette opportunité pour faire une annonce qui est assez structurante notre vision si elle est bonne et je crois évidemment qu'elle l'est c'est que tout le monde va avoir besoin en particulier de cette plateforme de service sinon on ne pourra pas passer à l'échelle on va continuer à rester dans des modalités d'expérimentation de preuves de concept et on va avoir du mal à passer à l'échelle donc pour nous c'est un véritable enjeu et on n'est pas le seul à le penser puisqu'il y a beaucoup d'acteurs majoritairement étrangers qui sont en train de livrer quelque chose qui ressemble à cette plateforme de service mais qui pour le coup n'est absolument pas libre c'est typiquement le cas d'Oculus for Business qui aujourd'hui intéresse tout le monde avec des vrais vrais problèmes de confidentialité et de protection des données puisque c'est un modèle Facebook et que cette plateforme de service qui n'est pas aussi complète que celle que nous on propose c'est quand même un dispositif qui va coûter aux acteurs 180 euros par an et par casque c'est absolument significatif si vous projetez par exemple l'utilisation d'une centaine de casques que vous allez acheter à 1000 euros le casque donc vous voyez qu'on a un vrai enjeu d'indépendance de souveraineté économique et de modèle économique qui est derrière cette plateforme donc ce que je vous propose ce que je propose à la communauté et je vais rédiger dans les prochains jours un communauté qui est de presse et en plein accord avec les deux acteurs de l'enseignement supérieur qui sont fondateurs de France Immersive Learning qui sont le CNAM et l'UPEC c'est de mettre à la disposition de la communauté les codes sources de nos prototypes CAIS donc l'application de pilotage et plus largement l'année et demie de travail que nous avons fourni pour modéliser ces dispositifs et la vision qui est née de la nôtre afin de constituer une communauté libre ou open source donc là on est sur des questions de licence qui ne sont pas tout à fait le sujet et qui permettent de collectivement en premier lieu pour l'espace francophone et ensuite évidemment européen de construire cette plateforme de service d'avoir les clés du développement pour pouvoir l'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs d'être en même temps l'acteur qui permet de faire converger ces domaines d'usage qui sont très différents mais qui visent tous les mêmes objectifs ceux qui viennent de l'industrie de la culture de l'enseignement supérieur de l'orientation et de donner à tous les moyens de vraiment passer à l'échelle grâce à une plateforme open source libre est conçu sur la base des besoins utilisateurs que l'on sera en capacité d'adapter puisque nous aurons les clés du développement collectivement j'entends j'en termine avec cette diapo pardon si j'étais un peu long ce projet nous ne pourrons pas le mener seul ce que je propose aujourd'hui c'est bien la création d'une communauté France Immersive Learning est une association jeune qui grandit vite qui souhaite réellement avoir un impact social et économique important et contribuer à notre souveraineté numérique et notre independence économique sur ces sujets qui sont des sujets majeurs même si ce n'est pas toujours parfaitement perçu ce qui est normal puisqu'on est sur des sujets assez récents donc pour pouvoir mener ce projet de mettre à disposition ces outils essentiels indispensables à tous pour pouvoir avancer sur l'usage ordinaire des technologies immersives au service de vos missions nous avons besoin que de nombreuses acteurs dont évidemment l'enseignement supérieur mais aussi les collectivités territoriales avec lesquelles vous travaillez très étroitement sur vos territoires rejoignent l'association pour permettre plusieurs choses un c'est effectivement à travers les cotisations somme toute très modestes qui sont demandées pour adhérer à l'association c'est pouvoir financer le poste d'un architecte de système d'information et de chef de projet qui est indispensable si on veut pouvoir avancer rapidement c'est aussi pouvoir financer l'infrastructure qui va permettre de déployer cette plateforme collaborative et dans un premier temps ses modalités de développement c'est aussi financer les premiers développements mais fondamentalement c'est créer un collectif qui soit suffisamment représentatif d'intérêt commun vers ces perspectives pour que l'on soit en capacité d'aller chercher les cofinancements nécessaires pour aboutir très rapidement dans les meilleurs délais la mise à disposition de ces outils structurants je pense que voilà j'en termine là mais c'est une démarche très ambitieuse pétrie d'intérêt collectif et générale dans le cadre de cette conversation au sujet de l'open education que je vous propose et j'espère que vous serez nombreux à y adhérer pour nous permettre d'avancer ensemble Merci Nicolas tu m'entends toujours Nicolas ? Oui oui absolument Parfait on a quelques évidemment pas mal d'alimentations dans l'onglet questions notamment sur les sur les liens de l'association donc il y a Thierry et Kossiaknag du CNAM qui a relayé correctement le lien URL pour pouvoir en savoir davantage notamment sur iduzel.fr et une question de Clément Kain Nicolas sur les casques autonomes facilement déployables en entreprise et aussi dans le cadre éducatif et sur le moyen justement d'accès simple aux ressources et je pense qu'au moment où Clément posait la question tu faisais état justement de ta case qui permettait une infrastructure et un déploiement plutôt aisés ? Oui tout à fait cette application elle est issue de notre travail de plusieurs de très nombreux mois maintenant où au lab à l'immersive learning lab on a reçu plusieurs centaines de personnes qu'effectivement à qui on proposait d'utiliser des casques autonomes à l'époque c'était des Oculus Go qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui mais qui sont encore nombreux dans vos organisations et on s'est tout de suite rendu compte que c'était impossible avec des gens qui n'ont jamais mis de casque de réalité virtuelle et d'où à force puisque c'était notre format de pouvoir les guider dans l'utilisation de ces périphériques qu'ils découvrent et d'être en capacité de faire ce qu'on voulait qu'ils fassent donc là on est vraiment dans la position d'un formateur ou d'un enseignant qui veut utiliser des casques de réalité virtuelle avec ses apprenants et qui butent sur la réalité c'est à dire comment est-ce que je fais alors que j'ai des apprenants qui ne sont pas agiles et qui ou s'ils le sont vont s'impatienter de ceux qui ne le sont pas des situations qu'on trouve classiquement dans l'utilisation de la technologie quand on est en situation pédagogique donc on a développé ce dispositif en pensant fondamentalement à un formateur ou à un enseignant ou à un médiateur de médiathèque par exemple ou à un médiateur dans un espace muséographique comment est-ce qu'il fait pour que l'usage de casques de réalité virtuelle soit le plus simple c'est comme ça qu'on a conçu CASE et c'est un dispositif que pendant le confinement on a proposé à des maisons de retraite pour lutter contre l'isolement des personnes des résidents qui étaient confinés en allant chercher le meilleur des documentaires français en travaillant avec Arte 360 leur coproducteur RFI et les meilleures entreprises françaises et en fournissant ce dispositif à des soignants qui sont aujourd'hui évidemment totalement mobilisés sur d'autres outils et d'autres activités que d'utiliser des casques de réalité virtuelle et ça a très bien fonctionné parce que cette application elle est extrêmement simple et qu'elle permet de tenir la promesse donc oui je crois qu'ainsi on répond à la question de Clément Ok merci beaucoup Nicolas et donc on a bien vu sur les slides et le parti pris que France Immersive Learning avait sur l'évangélisation de ces ressources immersives tenait bien évidemment à la facilité d'accès et de déploiement et sans attendre nous allons passer maintenant la parole à Nora Van Rett sur un exemple à l'ICAP à Lyon un exemple d'intégration de ressources immersives Merci Jérôme merci Nicolas du coup je vais compléter en vous parlant de la mise en place des pédagogies immersives à Lyon 1 vraiment pour vous donner un aperçu de comment on a fait de ce cas pratique et puis je vous proposerai d'échanger éventuellement sur vos questions après donc ICAP c'est un service d'innovation c'est un service commun de l'université Lyon 1 donc Lyon 1 c'est une grosse université lyonnaise avec plusieurs domaines d'enseignement aussi bien sciences et santé ICAP c'est un service qui est central on est composé d'un effectif qui varie entre 25 et 30 personnes avec vraiment le coeur de métier qui est l'innovation pédagogique juste pour vous situer un petit peu on a trois activités principales dans le service le développement le maintien l'utilisation de la plateforme LMS la plateforme e-learning qui est utilisée à l'université qui est développée en interne avec toute l'assistance qui va autour tout un volet d'accompagnement pédagogique avec des ingénieurs pédagogiques qui sont là pour accompagner les enseignants et une grosse partie de création de ressources qui est assez unique dans le domaine universitaire donc en termes de création de contenu on a une équipe d'une douzaine de personnes qui travaillent toute l'année sur la réalisation de ressources pour compléter les enseignements de l'université donc par là je vous ai mis quelques exemples visuels de ressources donc ça va d'une simple infographie d'un schéma de la ressource 3D on a des infographistes 3D depuis 2005 dans le service beaucoup de vidéos évidemment c'est une ressource pédagogique très préviscité de la photogrammétrie du développement voilà donc tout un tout un panel de ressources et c'est dans ce cadre là que tout simplement pour notre côté d'innovation pédagogique on a fait de la 3D temps réel et depuis deux ans on s'est orienté vers les pédagogies immersives on a fait ça grâce à un financement de la région un financement sur 5 ans qui nous a permis de recruter des personnes vraiment dédiées sur cette partie là donc là on a actuellement deux infographistes 3D temps réel spécialisés dans la réalité virtuelle on a choisi de commencer avec la réalité virtuelle en termes de contenu les premières ressources qu'on a pu mettre en place et qu'on continue à mettre en place maintenant ce sont des visites virtuelles en 360 donc nous on travaille avec un outil qui s'appelle Sphère qui est proposé par une entreprise lyonnaise qui s'appelle SpiderNet il y a plusieurs outils qui existent et c'est vrai que c'est des supports pédagogiques qui sont très pertinents dans le domaine universitaire là dans les exemples que vous voyez par exemple on a fait beaucoup de visites virtuelles de sorties de terrain en géologie avec des panoramas en Ardèche on a fait un projet pour l'école d'infirmière donc sous forme de chambre des erreurs et on réalise régulièrement des visites 360 de salles d'ETP qui sont très utiles en tout cas pour les enseignants qui les proposent aux étudiants en amont d'ETP de façon à visualiser l'espace à connaître les règles de sécurité de gestion des déchets et avoir accès à tout un panel d'informations supplémentaires dans la salle avec des petites vidéos et des petites fiches complémentaires sur les manipulations les produits etc ça c'est la partie visite virtuelle et on a aussi toute une partie de ressources d'expérience immersif qu'on propose du coup aux étudiants de Lyon 1 alors on en a certaines qui sont des créations internes qui ont été faites vraiment de A à Z à ICAP comme on peut voir en haut à droite sur ce panel d'affiches une expérience immersif qui permet d'explorer la cellule et son fonctionnement donc là il y a vraiment une manipulation avec différentes étapes jusqu'à la cicatrisation l'étudiant est immergé dans la cellule et donc il va se promener du noyau au cytoplasme voilà on a des applications au milieu à droite qui sont autour des groupements chimiques par exemple donc ça c'est des applications qui sont nées d'une collaboration on peut dire un peu entre Lyon 1 et une société de création de contenu lyonnaise aussi qui s'appelle donc UNIVR Studio à qui on a sous-traité le développement et on a travaillé en collaboration avec une équipe d'enseignants donc on a une application qui permet à partir d'un tableau périodique des éléments de manipuler d'assembler des atomes pour recomposer des groupements chimiques et on a une autre partie qui permet de faire de la comparaison de différentes cellules organiques pour identifier les organiques et de comparer les cellules entre elles on a également une application dans le domaine de la géologie qui est née aussi d'un partenariat avec un chercheur de Nice sur l'escarpement de failles sismiques donc on peut faire de la mesure de failles on utilise des logiciels licences type ChimeraX ou Nanome par exemple pour faire de la visualisation de molécules ou de macromolécules en ligne et en collaboratif et voilà et on est perpétuellement à la recherche de nouveaux contenus en tout cas pour nos enseignants alors je passe à la slide d'après concrètement où est-ce qu'on les utilise ces contenus auprès de nos étudiants donc Lyon 1 c'est plus de 45 000 étudiants on a ouvert une première salle en octobre 2019 qui s'appelle le Virtual Lab sur le campus de la Doix qui est le campus scientifique de l'université donc il a fallu faire des choix il y avait peu d'universités à l'époque qui avaient déjà ce type d'équipement donc on a réussi à convaincre la gouvernance de dédier une salle à la réalité virtuelle et pas d'équiper une salle déjà existante donc on l'a aménagé vraiment comme un learning lab enrichi comme vous voyez sur les photos donc avec un mur inscriptible avec un tableau interactif qui permet de projeter les différents postes de façon à ce que l'enseignant puisse s'approprier à sa façon les TP qu'il va faire dans cette salle on a équipé de 10 postes qui sont équipés avec des casques Rift S on a fait le choix de faire des casques fixes à l'époque des casques PC mais on pourra discuter après de l'évolution ça c'était notre première salle donc qui a ouvert là on est en train d'en ouvrir une deuxième qui a pris un peu de retard avec le confinement et l'actualité mais donc il y aura une salle qui va être accessible sur deux petites salles sur les campus de l'INSPE de Lyon 1 on espère pouvoir équiper également le secteur santé et comme le disait Nicolas tout à l'heure je pense que l'avenir en tout cas est sur les casques autonomes voilà de trouver des solutions je l'espère d'ici là en tout cas pour pouvoir proposer des mallettes comme il vous l'a présenté là aux enseignants qui pourront l'utiliser du coup plus facilement sur des salles dédiées ou éventuellement même pouvoir prêter du matériel aux étudiants qui pourraient refaire leur TP immersif en fait de chez eux en termes d'usage donc la salle fonctionne bien donc hors confinement parce que évidemment c'est un petit peu particulier en ce moment on a eu pas mal de travaux pratiques qui se sont déroulés sur lesquels on a fait des évaluations un petit peu systématiques au niveau des étudiants avec un retour qui est vraiment très pertinent donc là je vous ai mis juste deux chiffres mais je suis à votre disposition en tout cas pour discuter de ça on se rend compte que voilà en tout cas par exemple en biologie cellulaire on a beaucoup d'étudiants de licence qui sont venus faire la visite au coeur de la cellule et ils ont tous dit que voilà que le fait de manipuler les éléments d'être immergés dans la cellule leur a permis de mieux se rendre compte des différentes tailles relatives des éléments de pouvoir mieux retenir c'est le classique qu'on ressort régulièrement on retient 10% de ce qu'on lit 20% de ce qu'on entend et 90% de ce qu'on expérimente et voilà ces expériences immersives pour ça ont un impact très pertinent auprès de nos étudiants voilà donc ça c'est mon contact mais que vous pourrez reprendre après je crois que j'ai oublié pas mal de choses dans ce que je voulais vous dire on n'est pas encore adhérent de France Immersive au niveau de l'université Lyon 1 on est adhérent de pas mal de réseaux dont des réseaux comme AdTech Lyon par exemple avec d'autres universités et des partenaires privés on a beaucoup de partenariats en cours avec des établissements universitaires ou d'enseignements supérieurs un petit peu partout en France on essaye de beaucoup échanger moi je suis à disposition de tous ceux qui le souhaitent de pouvoir réfléchir ou les aider en tout cas à mettre en place des systèmes équivalents aux nôtres dans leurs établissements on a pas mal de contacts aussi avec des entreprises privées aussi bien sur la partie création de contenu et la partie matérielle et qui sont très enrichissants et nous permettent d'avancer ensemble au niveau des ressources libres on est adhérents depuis longtemps sur différentes UNT les universités numériques thématiques avec lesquelles on a l'habitude de travailler et de coporter des projets de développement avec une publication du coup libre des sources à la fin et voilà et donc j'attends de ce webinaire en tout cas plein de contacts parce qu'on est très ouvert à la mutualisation actuellement on manque clairement d'effectifs pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos enseignants de Lyon 1 parce que réaliser des applications en réalité virtuelle sont très coûteuses en termes de temps et par contre on est prêt à mettre à disposition nos ressources sans problème je m'arrête là je sais pas j'ai pas eu le temps de regarder du coup s'il y avait des questions alors pas directement tu m'entends Nora ? oui alors pas directement lié à ta présentation mais moi j'en ai une petite pour toi quand même oui sur donc on a parlé avec Nicolas des enjeux d'infrastructure pour le déploiement on a vu avec toi les différents enjeux qu'avaient vos partenariats notamment dans le domaine privé à l'édition et la construction de contenu je voudrais t'interroger également sur ce que ça libère également dans la scénarisation pédagogique le fait d'utiliser de la ressource immersive parce qu'on voit bien là dans votre virtual lab qu'il y a des enseignants qui utilisent certainement très régulièrement ce type ce type d'interaction et de voir un petit peu comment ces ces technologies immersives bousculent ou en tout cas augmentent et donnent une toute autre visibilité de l'agir professionnel c'est à dire un enseignant qui face à un nombre d'étudiants peut-être assez conséquent viendrait à profiter des technologies immersives je voudrais ton des petits retours de pratique à ce sujet alors moi déjà je pense que ce qui est très important c'est que nous on vraiment on crée des ressources immersives qui sont un complément à l'enseignement et on va les créer exactement de la même façon qu'on crée des ressources avant la réalité virtuelle donc il y a toute une scénarisation pédagogique qui est hyper importante on lutte contre cet effet waouh qu'on a connu d'ailleurs quand on a commencé à faire de la 3D aussi dans le service où on a des enseignants qui venaient nous voir en disant je veux une partie de mon cours en 3D parce que ça claque et c'est chouette non s'il n'y a pas un apport pédagogique on ne va pas le développer et ça reste un complément nous on ne propose pas d'expériences qui sont totalement autonomes pour les étudiants actuellement c'est pour ça que la salle on l'a disposé de cette façon là pour que chaque enseignant puisse l'approprier nous on accompagne les équipes pédagogiques à Lyon 1 on leur propose un cycle de formation annuel autour d'enseigner avec la réalité virtuelle donc aussi bien pour les aider à réfléchir à comment proposer l'accompagnement pédagogique de l'utilisation de la ressource immersive et aussi à les aider à porter des dossiers pour développer des nouvelles ressources mais voilà ça reste un complément avec en tout cas un besoin pédagogique présent à côté je ne sais pas si ça répond à ta question Jérôme oui complètement c'est parce que dans l'évangélisation de l'utilisation des ressources immersives bien évidemment le fait d'aller de façon parallèle sur les enjeux de l'infrastructure et Nicolas nous a fait une belle démonstration sur ce qui était effectivement mis au défi de la communauté éducative à ce propos tu as bien montré également que le fait de construire des ressources immersives nécessitait aussi pas mal de hauteur de compétence et pas mal de temps et aussi d'argent pour pouvoir les éditer mais je trouve aussi que parallèlement en attendant bien évidemment les questions des participants qu'il faut accompagner ce mouvement d'évangélisation également à la formation des enseignants pour pouvoir valider ces nouvelles formes de compétences par exemple toi quand ils viennent à l'ICAP à Lyon est-ce qu'il y a une pré-formation des enseignants est-ce qu'ils seront labellisés en quelque sorte pour pouvoir venir au Virtual Lab ? alors on a un cycle de formation qui est découpé en trois sessions dont une qui est vraiment sur la prise en main du Virtual Lab telle qu'elle donc aussi bien sur la partie réalité virtuelle au niveau de l'équipement mais aussi sur la pédagogie active en fait qu'on peut faire dans ce type de salle un petit peu Learning Lab voilà on a un accompagnement dans ce sens là et puis on accompagne d'office au premier TP quand il y a des réservations parce que donc les enseignants qui vont ça passe par le service qui vont réserver le Virtual Lab pour leurs étudiants vont déposer une demande on va s'assurer que le contenu dont ils ont besoin pour leur enseignement est disponible et on les accompagne lors du premier TP et en général ils deviennent assez vite autonomes derrière pour les TP suivants je peux me permettre d'intervenir ? oui merci deux choses d'une part préciser que le travail que fait Nora et l'université de Lyon est de notre point de vue absolument remarquable et vraiment iconique de comment il faut s'y prendre pour maîtriser les technologies et contribuer à leur diffusion au sein d'une université donc c'est vraiment absolument remarquable je tenais à le préciser deuxième chose fondamentalement notre conviction est que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la qualité pédagogique ce qu'on appelle la didactique des environnements immersifs et la praxis des environnements immersifs cette diapo vous vous souvenez avec ces trois bulles c'est que le véritable enjeu il est dans la formation des formateurs il est dans la formation des formateurs il n'est pas du tout dans la technologie et puis nous de notre positionnement il est de centre de ressources et d'expertise il est de dire vous n'occupez pas de la technologie ça c'est notre métier on va vous donner les clés pour que vous puissiez utiliser la bonne technologie en fonction de vos objectifs pédagogiques parce que c'est ça l'enjeu c'est comment ces technologies sont mises au service d'objectifs pédagogiques donc la technologie doit disparaître elle doit se mettre au service des objectifs et des activités des passeurs de savoirs et que donc la question de la formation des enseignants elle est définitivement centrale j'ai effectivement plutôt pris la parole sur les conditions de déploiement qui sont un enjeu essentiel mais la formation des formateurs c'est vraiment la clé parce que comment demander à un formateur de se mettre en danger parce que c'est une mise en danger me semble-t-il d'utiliser des technologies qu'il ne maîtrise pas avec cette difficulté qu'on expliquait tout à l'heure où il n'y a plus de liaison visuelle entre le formateur et ses élèves puisqu'ils sont dans un casque de réalité virtuelle qu'ils y sont individuellement ou qu'ils y sont collectivement et la notion de collectif en termes de formation des enseignants elle est essentielle ce que je vous ai montré tout à l'heure de HTC mais qui se fait aussi en classe virtuelle réelle c'est que demain un enseignant aujourd'hui un enseignant qui veut faire un cours ubiquitaire avec ses élèves qui sont chez eux d'abord en termes de coût c'est tout à fait acceptable puisqu'on peut faire ça avec des casques qui coûtent 200 euros qui ne sont pas distribués dans le grand public mais qui coûtent seulement 200 euros donc on n'est pas sur un verrou financier mais par contre qu'un enseignant se retrouve debout chez lui en réalité virtuelle dans un environnement dans lequel il se déplace avec lequel il interagit avec des objets des séquences qui sont en réalité virtuelle avec des environnements qu'il peut manipuler voire qu'il peut changer pour contextualiser son travail et qu'il soit ensuite en capacité de communiquer avec ses élèves tout ça en étant chez lui avec un casque de réalité virtuelle c'est un saut de pratique professionnelle qui est absolument considérable que ça soit en présentiel ou en hybride ou que ça soit en distanciel donc la formation des formateurs c'est vraiment la clé de la massification des usages Merci Nicolas une petite remarque le propos de France Immersive Learning et de Sombra qui est le Lab c'est bien de mutualiser les savoir-faire qui sont en train d'apparaître pour pouvoir ensuite les diffuser largement et en particulier les dispositifs de formation de formateurs Merci Nicolas d'ailleurs une remarque à juste titre de Thierry dans l'onglet questions effectivement les enseignants maîtriseront et voudront surtout y aller lorsqu'ils disposeront de façon individuelle ces casques de façon soit professionnelle soit ludique mais je pense ne pas te plagier Nicolas lorsque tu dis que pour parler de la VR il faut en faire et que c'est peut-être de cette évidence-là quand même par où ça passe nécessairement au départ ces opportunités cette volonté de déploiement cette volonté d'appartenir à des communautés d'édition de contenu en ressources éducatives libres faisant appel à la technologie immersive passe d'abord par une expérience authentique que pourrait avoir l'enseignant à la charge de ces ressources immersives Absolument Je confirme tout à fait nous c'est pareil quand on a lancé le projet à Lyon 1 on a commencé en fait tout en amont à créer des virtual days donc on a fait plusieurs événements grâce à plusieurs partenariats avec des entreprises qui nous ont prêté à la fois des contenus et du matériel parce que nous on débutait mais c'est vraiment important de leur faire tester et même des applications qui ne sont pas forcément pédagogiques mais voilà aussi bien d'un point de vue collaboratif des expériences voilà on a fait ça et c'était oui je ne sais pas qui parle voilà c'est vraiment important et en tout cas nous on continue le travail en permanence sur cette promotion de la technologie auprès des enseignants de les faire tester de les faire sous forme de brainstorming sur l'évolution de nos applications quand on a des développements internes sur les applications les dernières qu'on a développées on organise des petits brainstorming avec des enseignants de différentes filières pour pouvoir tester manipuler et puis voir dans quel sens on fait évoluer nos ressources on rejoint pas mal de Nicolas et Nora on rejoint pas mal effectivement d'avis en tout cas qui vont dans le sens sur l'éloignement de certains types de public à l'utilisation de ces ressources immersives et on le voit bien pour l'avoir testé au plus près avec nos étudiants que l'accès traditionnel à certaines formes de contenu peut être complètement changé lorsque l'expérience et notamment l'émotion associée au fait d'être percuté par un contenu en situation immersive peut vraiment changer la donne sur les formes d'adhésion et sur la validation des compétences auprès de nos étudiants je regarde encore dans le champ des questions si alors vous n'êtes pas venu le temps de s'intéresser à la VR comme technique pédagogique et non plus comme outil exactement David Roblin on en parle je pense suffisamment notamment lorsqu'on a préparé ce webinaire avec Nora et Nicolas que l'enjeu de la souveraineté numérique sur l'édition de contenu en ressources éducatives vient à point sur cet appui nécessaire à vouloir en faire du commun numérique donc nous validons complètement cette position Nora on a une petite question pour toi de Marion flotre sur les trois étapes je pense que c'était ça sur les trois étapes dans le cycle de formation des enseignants ouais tout à fait alors du coup je n'arrive pas à répondre parce qu'il y a déjà une réponse donc nous c'est un cycle de trois formations actuellement donc il y a une première session qui est une réflexion plutôt théorique qui dure deux heures sur comprendre la réalité virtuelle et son utilité dans l'enseignement donc voilà on fait vraiment un récap sur la réalité virtuelle de base les contenus les types d'équipements et l'usage dans l'enseignement des participants on a une deuxième session qui est beaucoup plus collaborative c'est plutôt un atelier interactif collaboratif qui dure trois heures sur comment concrétiser son projet de réalité virtuelle donc là on fait travailler les participants en groupe on les aide à développer leurs idées de projets de réalité virtuelle dans l'enseignement on en choisit ensemble et puis on réfléchit à comment ça peut s'intégrer dans une formation et surtout comment concrétiser son projet et éventuellement aller plus loin jusqu'au développement de ressources si nous dans le service on n'est pas en capacité de les faire par exemple on peut les accompagner sur des recherches de financement et une sous-traitance à une boîte privée ou une collaboration extérieure et la troisième session elle est beaucoup plus pratique c'est une session de deux heures sur l'utilisation de la salle du virtual lab où là on leur explique le fonctionnement général de la salle comment scénariser un TP en VR comment créer des sessions de TP donc nous on travaille beaucoup aussi sur le retour écran et le collaboratif la salle elle est équipée de dix postes physiquement mais on accueille des groupes d'étudiants de 18 parce que donc ils fonctionnent en binôme on a des tables avec des chaises à roulettes avec tablettes donc il y a un binôme qui peut se mettre à côté parce que de toute façon il ne reste pas une heure et demie sous le casque et donc comme ça voilà on leur apprend à gérer et à organiser leur groupe d'étudiants de cette façon là et à trouver les bons outils pour faire de la pédagogie active dans la salle Merci Nora je pense que ça répond parfaitement à la question de Marion on se le disait Nicolas et Nora quand on a préparé ce webinaire qu'effectivement les enjeux d'infrastructure et de contenu sont bien évidemment essentiels on a rajouté la couche inévitable de la formation des enseignants à ces nouvelles formes de pratiques il n'en reste pas moins que le sujet sur les ressources éducatives libres si l'on venait à nouveau à refaire défiler les diapos pour constater les 5 R les notions de réutilisation de remixage etc que bien évidemment donner un accès faciliter l'accès à ces ressources là est un enjeu hyper important mais il ne faudrait pas oublier le fait d'appartenir à cette communauté de la construction de communs numériques avec en charge les éditeurs qui libèreraient en quelque sorte les façons de pouvoir intervenir sur les différents contenus composant cette fameuse ressource immersive je voudrais votre avis à nouveau Nora et Nicolas à ce sujet on a beaucoup parlé d'infrastructure on a beaucoup parlé d'éditeurs de contenus et je voudrais vous associer à cet appel bien évidemment que toute personne qui voudrait remixer réutiliser les ressources immersives puisse taper dans le dur en quelque sorte pour pouvoir agir sur le son les décors les textures etc etc Nicolas peut-être dans un premier temps oui il me semble qu'il y a deux dimensions dans cet enjeu la première dimension c'est celle que tu viens d'évoquer qui est effectivement de disposer des sources ou de l'outil qui permet d'accéder aux sources pour modifier ces contenus Nora en parlera puisqu'elle travaille avec Sphère de Speedernet qui est un formidable outil Speedernet est d'ailleurs membre de France Immersive Learning donc il me semble que le sujet c'est comment effectivement si on prend cet exemple comment est-ce que l'université de Lyon met à disposition les sources des produits qui sont produits avec Sphère de Speedernet pour que d'autres puissent se les approprier et les modifier en fonction de leurs objectifs pédagogiques de l'autre côté ça me paraît très difficile de demander à Speedernet de libérer Sphère et d'en faire un outil open source parce que c'est avec cette application que cette entreprise a les moyens de fonctionner et de développer ces outils en ayant les collaborateurs dont elle a besoin oui libérer les ressources pour qu'elles soient manipulables par les autres mais ça c'est lié à la posture et à la façon dont le concepteur des ressources souhaite faire mais ça implique pour pouvoir faire ça de disposer d'une licence qui elle ne sera pas libre de l'outil qui va permettre d'intervenir dessus les deux vidéos que je vous ai présentées tout à l'heure amènent exactement le même constat c'est à dire que ces vidéos qui permettent de faire de la classe virtuelle c'est en plateforme qui s'appelle EngageVR.io qui est une entreprise irlandaise donc on reste dans un dispositif européen et non soumis au Patriot Act américain à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui en termes de protection des données l'accès à la plateforme n'est pas libre parce qu'ils ont besoin de la commercialiser pour justement la développer par contre les cours qui seront produits avec cette plateforme ou les événements qui sont produits avec cette plateforme à partir du moment où vous payez la licence vous pouvez et que l'auteur des contenus de type classe virtuelle réelle qui sont proposés dans Engage à partir du moment où vous donnez accès à ces contenus les autres qui ont payé la licence d'accès à Engage peuvent les dupliquer et les modifier à façon donc on a me semble-t-il sur ce véritable enjeu qui est des ressources éducatives libres ces deux dimensions c'est il va falloir payer des licences pour les outils qui permettent de produire ces contenus et il est de la responsabilité de chacun des producteurs de contenus de donner aux autres qui disposent qui ont acheté ces licences d'outils de pouvoir y accéder et là à ce moment-là je pense qu'on peut on va pouvoir avancer sur la conception sur une mutualisation importante des ressources mais on n'échappera pas à devoir et c'est normal et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises françaises qui produisent des solutions on n'échappera pas à devoir posséder les outils d'édition de ces ressources pour pouvoir les modifier Merci Nicolas pour cette première réponse Nora ? Oui je pense qu'il a tout dit c'est exactement ça en effet pour les visites virtuelles il existe des outils open source de création nous on en a testé quelques-uns et puis on a fait le choix d'utiliser l'outil Sphère parce que c'est celui qui répondait en tout cas au mieux à nos besoins mais voilà après peut-être que SpiderNet peut réagir je ne sais pas s'ils ont la possibilité de discuter dans la zone question ou sur le chat sur ce point-là après la solution ce serait ça oui c'est que les personnes intéressées prennent une licence de l'outil et qu'on mette à disposition nos projets nos sources projets nos panoramas nos interactions directement après pour les autres sources qu'on développe en interne à ICAP là par contre il peut y avoir une utilisation totalement libre des sources Merci Nora oui pour rejoindre le repopo de Nicolas tu avais bien compris Nicolas l'idée n'était pas de faire de ces expertises françaises une sorte de sabre assez conséquent sur le modèle économique mais bien évidemment d'avoir un dépositionnement clair tu parlais on aime à t'entendre également sur la position et sur la notion de souveraineté numérique à ce propos je pense que le fait d'y associer un éditeur français au demeurant pour pouvoir jouer ce jeu de la construction du commun numérique à l'aune des ressources submersives me paraît être aujourd'hui en tout cas par rapport aux enjeux qui nous sont proposés à ce jour de les mettre dans le bateau de cette construction c'est bien tout le propos de France Immersive Learning c'est de créer un espace de confiance entre des producteurs de solutions dont on a besoin pour produire les ressources pédagogiques pour vos enseignements mais qui eux ont un modèle économique pour vous amener une solution d'édition qui soit la plus qualitative possible et vous donne les moyens de votre créativité et de l'autre côté effectivement un enjeu de massification des usages qui passe nécessairement par une mutualisation ou une collectivisation c'est peut-être un peu connoté comme terminologie des ressources qui sont produites voilà donc on est bien là au cœur de la mission de France Immersive Learning c'est de mettre en relation ces acteurs dont les besoins et les moyens sont convergents de façon à avancer collectivement vers cet objectif qui me semble être faire consensus c'est que demain la France soit un des acteurs majeurs de la production et de l'usage des ressources immersives au service de vos missions donc adhérer à France Immersive Learning ok Nicolas je suis en train de balayer les derniers commentaires sur le chat il y a Périne qui nous fait le bonheur également et le plaisir de pouvoir intervenir sur ce webinaire effectivement sur les enjeux et à la fois de contenu et de plateformes etc. qui permettent leur accès nous avons bien évidemment fait le distinguo sur les questions pas mal de demandes à Nora sur la visite dans pas longtemps de votre Virtual Lab oui c'est certainement le plaisir quand l'université sera réouverte je ne peux pas vous dire quand mais en tout cas oui oui c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur le campus physiquement en tout cas quand on peut pour vous montrer la salle ou à défaut en visio en tout cas je peux vous témoigner d'une excellente réception il y a peu début septembre des équipes de l'ICAP pour visiter leur Virtual Lab d'ailleurs visitons-le en réalité virtuelle très bonne idée voilà avec une caméra 360 aujourd'hui il est extrêmement facile de mettre en place un événement où on stream un contenu 360 à partir de caméras 360 qui sont hyper abordables je viens de faire l'acquisition de l'Insta One X2 qui est la nouvelle version c'est une caméra qui vaut à peine 500 euros et qui est d'une facilité d'utilisation tout à fait remarquable et qui permet de faire du streaming donc faisons des visites en réalité virtuelle complète parce que l'environnement a été développé dans Unity ou par d'autres moyens on est en train de faire ça pour le Lab je vous expliquerai éventuellement pourquoi ensuite ou faisons des streamings 360 saisissons-nous pleinement de ces technologies faisons-le collectivement pour mutualiser nos expertises et nos moyens de façon à rendre accessible la puissance de ces technologies à tous y compris pour des visites de nos espaces de présentation de nos savoir-faire parfait Nicolas sachez également pardon Nora non non je disais c'est une très bonne idée on peut mettre ça en place sans problème surtout qu'on est équipé de caméras 360 au service donc pourquoi pas c'est ça et pour ceux qui n'ont pas de casque de réalité virtuelle ces visites virtuelles peuvent se évidemment il n'y a pas l'immersion donc on n'a pas le sentiment d'être dedans mais elles sont tout à fait visibles sur un navigateur classique et la souris permet de faire défiler le panorama à 360 donc on n'a pas l'immersion mais on participe des questions également sur la mise à disposition de l'enregistrement du webinaire sachez qu'une chaîne sur Youtube a été créée qui s'appelle Open Education Global Francophone mais vous pouvez aussi à loisir sur l'outil Livestorm pouvoir accéder dans très peu de temps à l'intégralité de nos échanges pour ma part sachez que pas mal d'universités et ce récemment françaises ont été exposées au fait d'être lauréats de pas mal de projets très structurants pour nos structures excusez-moi pour cette redondance la fatigue est dents des projets européens sur la construction de catalogues de contenus ouverts et disponibles avec des technologies bien évidemment immersives récemment également la participation de notre université à la construction du commun numérique en alimentant la bonne plateforme qui s'appelle Fun Resources et qui permet notamment sur ces périodes de confinement d'accéder à du contenu associé à de la validation de blocs de compétences Nora Nicolas oui un dernier mot non moi j'ai pas de dernier mot à part que j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas de continuer ces échanges après ce webinaire avec une partie des présents qui ont l'air en tout cas d'avoir de l'intérêt pour les sujets communs qu'on a évoqués ensemble merci Nicolas un dernier mot oui bien sûr comme je vais le présenter tout à l'heure l'usage des technologies immersives et la réalisation de contenu qui maximise l'engagement des apprenants le plaisir d'apprendre et le plaisir de transmettre sont des univers en expansion aujourd'hui tous chacun de notre côté on essaye de se saisir du sujet avec les moyens qui sont les nôtres si on veut avancer vers la promesse de ces technologies qui est absolument remarquable il faut qu'on soit vraiment dans une démarche collective de mutualisation de nos expertises et de transmission de nos savoir-faire c'est tout le propos de France Immersive Learning j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour satisfaire à cette ambition de faire de la France un acteur majeur de la production et de l'utilisation de ces ressources merci pour ce dernier mot Nicolas en espérant chers participantes et chers participants d'avoir été à la hauteur des questions que vous posiez sur ce défi des ressources éducatives libres à l'aune des technologies immersives on vous souhaite une bonne fin de journée les conférences et les webinaires s'enchaînent sur Lifestorm n'hésitez pas à aller à vous à vous abonner à cette communauté n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les autres webinaires on y parlera bien évidemment de gouvernance de licence Creative Commons et bien évidemment d'autres sujets aussi intéressants merci à vous tous Nora encore un grand merci Nicolas à bientôt à très vite au revoir merci bonne journée au revoir merci à vous 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 merci à vous